Une formation qui porte sur la promotion des femmes aux postes d'élus à la Chambre de commerce. Qu'est-ce que vous recherchez à travers ces partenariats ? On recherche le fait de promouvoir justement les femmes pour qu'elles puissent justement être outillées pour pouvoir se présenter à des postes aux instances décisionnelles. Est-ce que par rapport à ça, quel est le diagnostic qui a été fait au Sénégal ? Est-ce que les femmes ne sont pas présentes par rapport à ça ? Les femmes sont très présentes effectivement dans le marché, mais elles ne sont pas représentées au niveau des instances décisionnelles. Donc elles font énormément pour la croissance économique du pays, du Sénégal, mais elles ne sont pas représentées. Donc elles ne peuvent pas prendre des décisions qui favoriseraient justement une croissance économique beaucoup plus importante pour le Sénégal, qui représenterait vraiment la réalité du travail des hommes et des femmes. Et ce séminaire-là, c'est pour corriger ce... C'est pour corriger. En fait, ce n'est pas du tout un combat de femmes pour les femmes. C'est vraiment un combat des hommes et des femmes pour les hommes et les femmes et la société entière. C'est-à-dire que la première partie, le premier impact, c'est sur la famille, ensuite sur la société, sur la communauté, et ensuite sur la région et le pays aussi. Donc c'est vraiment... L'impact qui est recherché, c'est un impact global, avec une représentation de femmes beaucoup plus juste, qui est beaucoup plus juste par rapport à la réalité. Donc certainement, les femmes constituent un levier pour booster l'économie locale. Le travail des femmes et les décisions des femmes, la place des femmes dans les instances décisionnelles, ça constitue vraiment un levier au niveau économique. Il a été constaté que tous les PIB des pays seraient augmentés si le travail des femmes était reconnu à leur juste valeur et si elles pouvaient aussi participer aux décisions politiques. Il a été aussi documenté que les femmes instaurent des projets et des politiques qui sont un peu différentes, c'est-à-dire que celles des hommes, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte souvent les personnes... Bon, les femmes, mais les besoins aussi des gens un peu plus défavorisés, des gens marginalisés, des gens qui ont plus de difficultés avec... Bon, donc elles sont plus à l'écoute finalement. Donc les plans et les politiques qu'elles proposent sont différentes parce qu'elles prennent en compte l'ensemble de la société.